Ali Ghediri soutenu par Amar Saadhani et d'autres militants du FLN. Des militants du Front de Libération Nationale, FLN, ont décidé d'ignorer les consignes de leurs coordinateurs et des dirigeants du parti. Malgré ces directives qui consistent à soutenir le candidat du FLN, Abdelaziz Bouteflika, et à lui faire campagne, les militants FLN de la commune d'Aïn Lila auraient décidé de soutenir Ali Ghediri. Selon des sources concordantes, ces militants FLN, rebelles, sont issus de la commune d'Aïn Lila, une commune de la ville Ayadou Melboaghi, située à 43 km au sud de Constantine. Ce groupe de personnes ne désire point soutenir le candidat Abdelaziz Bouteflika, et préfère soutenir un autre candidat qu'il juge capable de diriger le pays. Selon notre interlocuteur, une rencontre aurait eu lieu ce 3 février entre Amar Saadani, Rachid Assas, Ben Saad Abdelak, des militants du FLN de la commune d'Aïn Lila, et le candidat Ali Ghediri. Lors de cette entrevue, ces hommes politiques auraient parlé des prochaines élections présidentielles, et auraient donné leur soutien au candidat Ali Ghediri sans pour autant quitter leur parti politique. Observalgerie a contacté un responsable du FLN pour connaître la réaction de leur instance dirigeante, et a appris que, Mouad Bouchareb n'a pas encore fait de déclarations concernant ces informations, mais que cette version se tient, puisque, le courant n'est jamais passé entre Mouad Bouchareb et Amar Saadani. Maintenant que Bouchareb est à la tête du FLN, l'ancien secrétaire général de ce parti, Amar Saadani, pourrait vouloir se venger, en perturbant le parti. Vers un soutien de l'islamiste Djabala à la candidature du général Ghediri. C'est la question que se posent nombre d'observateurs après la dernière sortie du leader islamiste appelant à un large rassemblement autour d'une candidature unique de l'opposition, sans afficher une préférence précise pour le moment. Dans son plan, Abdallah Djabala prévoit de rencontrer, dans les prochains jours, trois candidats à la candidature, Ali Benflis, Abderazak Mokri et Ali Ghediri. Mais il sait d'emblée que celle de l'ex-officier militaire est celle qui recueille le plus d'adhésion et suscite le plus d'enthousiasme dans les milieux divers politiques. Le ton radical et le discours de « rupture » que prône Ali Ghediri contre le pouvoir en place semble avoir séduit le chef du FJD qui, lui-même, se positionne dans l'aile radicale de la mouvance islamiste légale. Cette tendance recoupe avec des informations évoquant le besoin exprimé par le candidat Ali Ghediri à son entourage de se voir renforcée par un ou des représentants du courant islamiste. Soucieux d'apparaître sous un visage de rassembleur et d'homme de consensus, ce candidat, néophyte en politique, a intérêt à ratisser large dès le départ, soutient-on dans son entourage. Avec un staff trop marqué « démocrate » ou « libéral », il risquerait, selon cette analyse, de se voir coupé de larges segments de la société s'il ne décidait pas de s'ouvrir à d'autres couleurs politiques. Lundi dernier, le coordinateur de campagne de M. Ghediri, Mokran Aitlarbi, a fait part d'entraves rencontrées au niveau de certaines APC, dénonçant une délinquance institutionnelle. Au moment où la campagne pour la collecte des signatures de parrainage atteint la vitesse de croisière, certaines APC multiplient les entraves et parfois les intimidations contre les citoyens qui parrainent le candidat Ali Ghediri. Plus grave encore, M. Ghediri est l'objet de filatures quotidiennes par des inconnus, à bord de véhicules banalisés. Même les membres de sa famille sont ciblés par des mesures de rétorsion indignes, a indiqué le célèbre avocat dans un communiqué. Il devient chaque jour un peu plus évident que le pouvoir voit en Ali Ghediri un adversaire à prendre au sérieux lors de la prochaine joute électorale. Lors de ses rares sorties publiques, le général a clairement fait comprendre que son objectif est de dégager tout le système. Dans son ébauche de programmes mis en ligne en fin de semaine passée, cette des huit grandes lignes commence par le mot rupture. S'il est dans l'ordre des choses de voir se liguer toutes les composantes du régime devant une telle velléité, il est difficile de ne pas voir un début de d'inquiétude, du moins de doute, derrière cette stratégie de certaines parties et leur insistance à vouloir discréditer d'entrer le candidat. Mais un général fraîchement retraité, qui fait ses premiers pas dans la politique, sans ancrage populaire ni soutien de partis représentatifs, peut-il constituer un danger pour un système qui détient tous les leviers, la manne financière, l'administration, les médias lourds, les forces de l'ordre, et qui réclament une large représentativité dans les assemblées élus. C'est peut-être le cas et ce n'est pas tant Ali Ghediri qui a des biceps à étaler que le pouvoir qui s'est lui-même tiré des balles successives dans le pied ces derniers mois. FLN, plusieurs cadres font défection à Oumel Boaghi. Le FLN renoue avec les scissions. Selon certaines sources, plusieurs cadres de la vilaya de Oumel Boaghi ont décidé de rouler pour un candidat autre que celui choisi par la direction nationale, à savoir le président Bouteflika qui est également président du parti. Les mêmes sources parlent d'une réunion qui aurait eu lieu le 3 février dernier, à Ain Melilla, entre le candidat Ali Ghediri et certains cadres du parti au niveau de cette vilaya de l'Est. Parmi les militants cités, on retrouve l'ancien membre du bureau politique du temps de l'ancien secrétaire général Amar Saadani, Rachid Assas, Kébash Maouch, Mouafed et maire de la commune Ainzétoun, Ben Saad Abdelhak, préside de l'APW, et Rafik Begou, membre du comité central, ainsi que d'autres membres et responsables de CASMA. Le directoire provisoire n'a pas encore réagi à ces informations. Contrairement au sommet, la base du FLN n'est pas homogène. Elle est traversée par plusieurs courants et comporte plusieurs tendances, ce qui compliquerait la tâche au directoire dirigé par Bouche à rêve.